Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir. Nous sommes ravis de vous retrouver ce soir pour une émission toute particulière. On a un thème bien spécifique à vous présenter ce soir. Oui, parce que c'est un thème qui est souvent un petit peu méconnu, un petit peu mis de côté, alors que pourtant il y a énormément de choses à faire et une clientèle toute particulière à cibler avec cette technique. Et puis c'est la base. C'est la base, tout à fait. Aujourd'hui on va vous parler de l'effet natural look. Oui, tout ce qui est naturel sur les ongles, tout ce qui fait vraiment naturel. On va vous montrer des techniques qui nous permettent de créer des ongles qui ont l'air de vraies. C'est ça. Vraiment. Pour une clientèle toute particulière, mais vraiment ça peut être pour tout le monde. Ça peut sembler difficile, mais en fait ça ne l'est pas parce qu'on a vraiment les produits qui sont parfaits pour ça. Je suis Sabine Pinheiro, responsable magnétique France. Et je suis Virginie Quintard, formatrice experte sur le 95. On a vraiment hâte de commencer ce sujet. Allez, on y va. C'est parti. Alors, l'effet natural look, qu'est-ce que c'est Sabine ? C'est un effet qui vous permet de fabriquer un faux ongle, mais qui ne ressemble pas à un faux ongle. Donc c'est quand même une cible qui est toute particulière parce que c'est quelqu'un qui va vous contacter parce qu'elle a réparé un ongle, par exemple. Par exemple, oui. Ou alors elle a besoin d'un service de protection sur ses ongles, mais elle n'a pas le droit de porter des faux ongles. ou tout simplement une clientèle qui n'aime pas les couleurs, les fraîches, les baby boomers. Peut-être des hommes. Ah, peut-être des hommes. Les guitaristes, souvent, tu sais, ils ont besoin pour gratter la guitare. Ou des commerciaux, des hommes qui se rongent les ongles, des femmes aussi, d'ailleurs. Parce qu'il n'y a pas que les hommes qui se mangent les ongles, malheureusement. C'est vrai, c'est vrai. Tout ça, ça va nous permettre, en fait, toute la gamme nature à look, qu'on va vous présenter un peu plus tard, va nous permettre de recréer un ongle qui a vraiment l'air d'un vrai. Mais par contre, il y a vraiment un protocole qui est assez spécifique si on veut vraiment arriver à cet effet très, très naturel. D'ailleurs, moi, je l'ai fait sur ma fille qui ronge ses ongles l'été dernier. Et incroyable. C'est vrai ? Ah oui, elle était très, très contente. Moi, j'avoue que j'ai quand même réussi à alpaguer quelques clientes avec cet effet-là. Le plus waouh, c'est quand même d'avoir un avant-après, je trouve, au niveau du visuel de la photo. Ou de faire une petite vidéo, un peu en mode step by step, pour montrer aux clientes que vous êtes capables de faire des magnifiques ongles qui n'ont pas l'air du tout de faux ongles. C'est ça, tout à fait. Et si vous regardez bien, en fait, il y a très, très peu de prothésistes qui proposent cette technique-là. Et je trouve que c'est bien dommage. parce que c'est vraiment une clientèle toute particulière. Et ça veut dire, toujours pour vous, gain d'argent dans votre salon. C'est vrai, tout à fait. Et effectivement, on peut s'adresser de ce fait à tout le personnel médical, les personnes qui travaillent en restauration. Oui, ça, ce sont des personnes qui n'osent pas nous contacter parce que tout de suite, elles s'imaginent faux ongles, couleurs, paillettes et compagnie. Couleurs, paillettes, etc. Alors que pas du tout. Non, non, c'est une cible différente. C'est quelque chose de très, très naturel. Tout à fait. On a vraiment hâte de vous faire découvrir cette gamme-là. Donc, c'est la gamme Natural Look. Alors, le Natural Look, qu'est-ce que c'est ? C'est différentes teintes d'ongles qui ont l'air vraiment, alors on va dire un peu jaunes, parce que finalement, notre ongle est rarement blanc, le bord libre. Après, il faut trouver la couleur qui matche parfaitement. Oui, mais pour ça, on en a sept. Sept teintes, quand même. Et malheureusement, très souvent, les personnes sont déçues, mais on est plutôt dans les couleurs les plus foncées que dans les couleurs les plus claires. Bah oui, oui. Et oui, 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 j'ai pour expérience une déformatrice de l'équipe qui était un petit peu déçue. Elle avait un numéro 6, mais on va voir tout ça un peu plus tard. Donc, vous allez voir que l'application est vraiment très facile. C'est très facile à appliquer. Surtout en gel, parce qu'on l'a également en résine. Mais je préfère personnellement pour le coup, celle en gel. Oui, oui. C'est un petit gel de construction très facile à appliquer. Oui, oui. Ça permet d'avoir des ongles qui sont bien durs, parce qu'il y a quand même une construction, évidemment, dessus, avec un gel transparent de préférence. Si on met un gel couvrant, on perd un peu l'effet Natural Look. Après, moi, ce que j'aime, c'est qu'il y a très peu d'étapes. Donc, du coup, ça veut dire que c'est une prestation qui est rapide. Donc, toujours pareil, gain d'argent. C'est ça, tout à fait. D'ailleurs, je crois que Bianca va nous montrer vraiment le protocole complet du Natural Look. Et vous allez voir, on va vous expliquer en même temps que la vidéo tout ce qu'elle fait. Donc, Bianca, qui est notre formatrice nationale en Allemagne et également la distributrice, et qui, elle, de son côté, a également présenté le Neltalk Live pour son pays. Donc, vous voyez, là, en fait, elle a différentes capsules transparentes avec les couleurs de Natural Look qui sont posées dessus. Ce sont les cinq teintes que nous avons dans le kit du Natural Look. Ce sont les cinq teintes de base. Et grâce à ces capsules transparentes, elle peut sélectionner la couleur la plus adaptée à l'ongle de la cliente. D'ailleurs, si on a un problème, par exemple, sur un rongeur, on n'a plus du tout d'ongle naturel, on peut regarder le blanc des yeux ou les dents. Sabine, là, je crois qu'elle vient mettre un produit très intéressant. Oui, elle vient mettre un produit très intéressant. C'est le Cylent Protect. Tout à fait. Qui a plusieurs utilités, mais il me semble qu'on en parlera un peu plus longuement plus tard. D'accord. Également. Alors, on positionne son chablon. Tout à fait. Comme pour une extension très naturelle. Il faut vraiment aller dans le prolongement de la plaque naturelle. Oui. Pour avoir l'effet le plus naturel possible, on va créer une très, très petite extension. Une petite extension. Parce que le but, c'est d'avoir l'ongle le plus naturel possible. Le plus discret. Oui. Elle coupe les petites oreilles de façon à ce que son chablon soit parfaitement adapté aux points de rupture. Ce qui est très important, évidemment. Moi, j'adore ces chablons. Ils tiennent bien. Ils sont fermes. Ils sont faciles à manipuler. Et puis, toutes les petites indications dessus permettent vraiment d'adapter à toute forme d'ongle. C'est vraiment, vraiment top. C'est vraiment top. Vous voyez, donc, elle le sert bien de façon à ce que son chablon soit légèrement plus fin que l'ongle. Pas trop, trop plus fin, attention. Oui, mais il est bien dans l'alignement des parallèles naturels. Il faut bien qu'il soit dans l'alignement des parallèles. Donc là, on applique une couche de base ? La base. Un petit peu en ski, vous voyez, pour que ça rentre bien dans les couches de caratine de l'ongle. Oui, et puis bien fine. C'est très important. Bien fine, oui. L'imprègne-objet. On l'appelle souvent la couche moche, moi. Ah oui ? La couche moche, oui. Ça aide mes élèves à comprendre ce qu'il faut. OK. La couche moche. Oui, la couche moche. Ça, ça vend du rêve. Oui. Et là, on va faire plutôt la couche belle. Regarde, ça, c'est la couche naturelle. Donc ça, c'est notre natural look. C'est la teinte 4 qui a donc été sélectionnée par Bianca pour venir s'adapter à l'ongle naturel et au bord libre de la cliente. Oui. Il paraît très, très transparent, mais vous allez voir que quand on retire le chablon, on a vraiment l'effet naturel. Oui, c'est parce que le chablon est vert. Oui, c'est ça. On a vraiment l'impression qu'on a mis un gel transparent. Alors que ce n'est pas du tout le cas. Ce n'est pas du tout le cas. Elle va recréer sa forme correctement pour avoir le moins d'images possibles. Vous avez pu voir la facilité d'application. C'est un gel suffisamment fluide pour qu'il s'applique tout en finesse, mais en même temps suffisamment solide pour créer ses petites extensions. Tout à fait. Donc là, elle vient remettre une petite couche fine qu'elle ne catalyse pas pour que son gel après de construction glisse plus facilement, se positionne plus facilement. D'accord. C'est ingénieux. Oui, 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 c'est vrai. C'est vrai que ça permet du coup à notre renfort de bien se positionner. Regarde, elle positionne sa boule au niveau de la zone d'apex. Au niveau de la zone d'apex. Super. Et elle vient pousser, tirer, pousser, tirer. Regarde comme son pinceau épouse le gel. C'est un peu la partie de la technique gel que je préfère quand même à la construction. Il faut bien le mettre plutôt parallèle à l'ongle parce que si vous le mettez perpendiculaire, vous créez des trous. Ah, bonne astuce. C'est-à-dire qu'on a tendance à positionner son pinceau dans n'importe quel sens. Elle vient repositionner sa matière là où elle veut. En pinceau brush pen, mon préféré. Le pinceau brush pen, qui sert à plein de choses aussi. Ah, il est multifonction. C'est un couteau suisse, ce pinceau. C'est vrai. Après, vous pouvez constater aussi qu'on a quand même des geles qui sont ultra auto-égalisants. Donc là, elle vient vraiment l'égaliser au maximum pour ne pas avoir de l'image quasiment derrière. Un tout petit peu, mais principalement pour la forme. Évidemment, on retire la couche collante. Et là, on va avoir un tout petit travail de l'image. Voilà. Juste la forme. La forme. Les parallèles. Les parallèles. Les lower. Les points de rupture. Et on est bon. Évidemment. Pour que ce soit vraiment comme un ongle naturel. Oui. D'ailleurs, il faut faire attention à ne pas en mettre trop sur la zone d'apexe, parce que le but, c'est que ce soit naturel. On ne veut pas un ongle enceintant. Tout à fait. D'accord. Et là, c'est là où on voit qu'il va y avoir très peu de manipulation, parce que tout est fait dans l'application du gel et dans la manière dont elle a appliqué les produits. Et vous avez juste après l'image à appliquer votre finition. Vous allez voir, le résultat final est juste incroyable. On a vraiment l'impression... Alors, pour un effet encore plus naturel, voilà, la finition Extrême Matte. Ah oui, oui, vous n'avez rien de plus naturel. Si vous voulez que ce naturel look soit le plus discret possible au final. Oui. Et c'est vraiment... C'est un peu le but, d'ailleurs. Tout à fait. Après, moi, mes clientes préfèrent la finition brillante quand même. Quand même. Toutes. Oui, la plupart. Sauf les hommes. Sauf les hommes. Ça arrive aussi. Un petit peu d'huile pour nourrir la zone des cuticules. C'est fou comme ça ressemble à un vrai ongle. Ah oui, mais vous allez voir le résultat final avec toute la main. Superbe. Regardez. On n'arrive pas à savoir lesquels sont faits en natural look et lesquels sont les vrais. Ah, et pour une cliente qui s'est cassée un ongle, c'est parfait. C'est parfait. Oui, tout à fait. Merci, Bianca. C'était une super démo. Très, très bien détaillée. Très explicite. Ça nous a permis vraiment de bien expliquer le concept. C'est ça. Et d'ailleurs, je trouve quand même que le natural look, c'est aussi une base idéale pour venir appliquer des semi-permanents. Pourquoi ? Parce que la personne, enfin la cliente, quand elle va retourner sa main, elle ne verra pas la couleur directement, mais elle aura un espèce d'effet un peu jaune comme un ongle naturel. Et ça fera encore plus naturel de devant et de derrière. Ah oui, parce qu'une cliente qui s'est cassée un ongle, elle n'aura pas une extension rose ou transparente. C'est ça, qui peut faire un peu étrange. Oui, c'est vrai. Alors là, on peut vraiment réparer un ongle le plus naturel possible. Tout à fait. Puis au bout d'un ou deux remplissages, après on est sur la longueur naturelle. C'est ça, son bord libre a repoussé. Et en fait, on n'a aucune démarcation. Ça se fond naturellement, c'est génial. D'ailleurs, on va peut-être aller voir notre petit clip commercial sur les gels poliches. Oui, il faut qu'on vous présente quand même le super vernis permanent. Tout à fait. Allez, on y va. Sous-titrage ST' 501 On a quand même une gamme de fous. Oui, c'est ce que j'étais en train de me dire en regardant le clip. Je trouve que, en fait, toutes les bouteilles personnalisées, c'est assez incroyable. Oui, on a vraiment les couleurs sur les flacons maintenant, très facile à ranger. Et puis, ça décore le studio. Nous, on les a mis en vitrine au studio, ça fait de la couleur partout. Les clientes, elles repèrent tout de suite les nouvelles collections parce qu'on les sort par collection ou en édition limitée parfois. Maintenant, souvent en édition limitée, sauf les couleurs qui sont très, très demandées, évidemment, qui vont être rééditées. Mais vraiment, maintenant, toutes les bouteilles sont comme ça et c'est waouh. Et puis, elles sont inspirantes. Des fois, il y a des petites décorations dessus. On a des noms très sympathiques. C'est vrai. Et puis, toujours, c'est des couleurs qui suivent la tendance actuelle au niveau des demandes. Moi, j'adore. Toujours. Il y a beaucoup, beaucoup de travail de l'équipe artistique chez Magnétique pour nous créer tous ces petits bijoux. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et maintenant, on va aller voir une démo de Alina. Alina Ducrenne. Alina Ducrenne, qui va nous présenter sa version du Natural Look avec un séqueur un peu plus prononcé. C'est ça, un peu plus de longueur parce que c'est possible aussi avec le Natural Look. Bien sûr. Tout est possible. On y va. Donc là, elle prépare son ongle avec une lime grain 220. Il n'y a pas besoin d'avoir plus fort. Non, ça évite d'endommager la plaque avant de positionner son gel. Évidemment, elle nettoie tout maintenant avec le Prep & Wipe qui est également indéshydratant. Vous voyez comme l'ongle redevient blanc très, très vite. C'est un produit extraordinaire, le Prep & Wipe. Ah oui. Multi-usage aussi. Oui, tout à fait. Parce que ça désinfecte. Oui. Ça déshydrate. Dégraisse. Oui. Puis ça fait antifongique aussi. Aussi. Donc elle vient positionner son chablon. Alors là, c'est marrant parce qu'elle a laissé un petit peu de bord libre, il me semble. Oui, oui. Là, on voit un petit bout blanc au bout de l'ongle. Sur cette personne, il n'y a même pas besoin de recouper le chablon. C'est incroyable. En même temps, regarde, elle n'a pas de peau sur les côtés. C'est ça. On aimerait bien avoir des clientes comme ça. Oui, c'est vrai. Le Soft Bond Primer, c'est un agent adhérent. C'est un bond. Comme le gel polish bond, ça permet d'avoir une meilleure adhérence. Et petit conseil, vous pouvez le catalyser 30 secondes, non pas pour le catalyser, mais pour le chauffer pour avoir une meilleure adhérence. Et il me semble qu'il est sans acide. Il est, bien sûr. On n'a aucun produit avec acide chez Magnetik. Ce qui permet de ne pas endommager l'ongle naturel. Tout à fait. Une fine couche pour la base, qu'elle catalyse uniquement 30 secondes. Et là, elle va faire une extension naturelle plutôt blanche puisqu'elle prend la première couleur. Le Natural Look 1, d'ailleurs, il peut aussi servir pour les baby boomers. Tout à fait. Mais là, si on constate, on a quand même un modèle qui a vraiment un bord libre très blanc. Oui, qui a des ongles très blancs. Ça rend un peu jaloux quand même. Elle a vraiment une très belle base. Et malheureusement, pas que des clientes comme ça. La plupart du temps, non. Donc là, on est vraiment sur une extension un petit peu plus longue. On peut le constater. Elle redessine légèrement son sourire, mais sachez que ce n'est pas obligatoire. Parce que normalement, le blanc vient se fondre dans la base que vous avez mise. Oui, mais c'est intéressant parce que là, elle redessine la ligne de sourire naturelle pour vraiment confondre les deux. Oui. 30 secondes. Elle retire son chablon. Faites attention quand vous retirez votre chablon à ne pas trop tirer parce qu'évidemment, l'extension est fine quand même. Et là, on voit bien le Securve. Le Securve. Très intéressant. Magnifique. Oui. Et effectivement, c'était vraiment la bonne couleur. Ensuite, elle vient appliquer un gel. Il est légèrement teinté rosé. Oui, il est légèrement rosé. À la viscosité, on pourrait croire que c'est le fiber pink. Oui, je pense aussi peut-être. C'est un de mes préférés après pour travailler en clientèle. L'avantage qu'il a aussi, c'est que le fait qu'on le voit sur le chablon, c'est plus facile pour les débutantes, par exemple, pour travailler. C'est vrai. On voit vraiment où est-ce qu'on positionne la matière. Il est très solide. Ah oui. Moi, j'adore la gamme fiber. Regardez avec quelle facilité ce gel se lisse, s'auto-égalise. Oui. On joue avec. Oui. Magnifique. Et là, on voit bien déjà la ligne de lumière qui est quasiment... Elle vient pincher légèrement pour renforcer son sécure. Pour renforcer son sécure. Et elle vient mettre les petites pinces transparentes, les clampes. Ah oui. Donc, le Natural Look, c'est quand même une gamme qu'on peut venir pincher si on travaille avec le bon gel de construction. Oui. C'est bon à savoir. C'est un gel qui est assez dur, qui résiste très bien au pinching. Évidemment, elle refait sa forme pour enlever les petites dentelles. Qu'est-ce qu'on aime, les ongles parfaits ? Oui. Très bien. Elle fait un léger... Alors, ce n'est pas arrondi, mais un tout petit peu pour que ce soit plus naturel. Et elle passe uniquement un coup de bloc blanc. Donc, elle n'a pas eu besoin de limer avant, puisque l'application était déjà parfaite. Il vaut mieux perdre du temps à l'application qu'au limage, d'ailleurs. Mais gérer l'application de matière permet un gain de temps de fou. Oui, complètement. Surtout quand on le maîtrise vraiment. Mais ça, ça prend tout ça. Bien sûr. Évidemment, bien déshydrater et retirer la poussière avec du prepen wipe. Est-ce que vous imaginez pour vos clientes qui ont ces demandes-là, et avant, vous ne pouvez même pas y répondre. On ne savait pas comment leur dire, je ne sais pas quoi vous faire, vous avez cassé un ongle, moi mon gel, il est rose, il est transparent, il était trop blanc parfois. Là, on a vraiment les teintes parfaites pour pouvoir reconstruire leurs ongles de manière à ce que ce soit vraiment naturel. Superbe. Et le naturel a vraiment le vent en poupe à nouveau, je vous rappelle. Ah oui, complètement. Ça va avec les nudes, le baby boomer, etc. Toutes ces tendances qui reviennent. Très intéressant. Moi, j'ai adoré cette démo. J'adore le natural look de toute façon. Et on va pouvoir retrouver Sabine, qui a été à nouveau farfouillée sur les réseaux sociaux. Donc, allons voir un petit peu, allons découvrir ce qu'elle nous a trouvé cette semaine. Alors, cette semaine, je vous ai trouvé des petites choses, mais alors qui sont un tout petit peu différentes. En fait, j'ai voulu un peu ouvrir le sujet pour vous montrer ce qu'on pouvait faire avec des ongles naturels. On y va. Donc ici, vous voyez cette superbe base qu'elle a, cette personne. Et avec une parfaite application du gel polish, il n'y a pas besoin de plus finalement pour avoir des ongles magnifiques. Oui, donc là, si elle s'était cassé un ongle, on n'aurait plus tout à fait... Ah bah, complètement, tout à fait. Ça serait complètement invisible. Oui, complètement invisible. On passe à la vidéo suivante. Alors, c'est un tout petit peu particulier parce qu'il y a des choses qui viennent un petit peu à la mode maintenant. Il y a de plus en plus d'hommes qui demandent à avoir... des dessins sur les ongles. Et je vous ai sélectionné cette petite vidéo parce que cet homme-là a quand même osé en faire sur les dix doigts, ce qui est quand même relativement pas fréquent, on va dire. Mais c'est également sur ses ongles naturels. Et la dernière vidéo, encore un homme avec les petites décos. On voit bien que c'est une main d'homme. Oui, oui, on voit bien. Je ne sais pas si vous avez déjà dans votre clientèle des personnes qui vous demandent ce genre de choses, mais je trouve ça très drôle, très sympathique. À nous, on a un homme qui vient toujours coordonner sa pose à sa copine. D'accord, c'est assez drôle, très bien. On aime beaucoup. Merci beaucoup. Voilà, c'était ma petite expérience pour les réseaux sociaux cette semaine. Merci Sabine. On va vous parler d'un autre produit qui fait fureur depuis qu'il est sorti. C'est notre Ruberbaz, notre base caoutchouc. On va vous présenter un petit clip commercial pour vous montrer un petit peu de quoi il s'agit. Et on vous en reparle juste après. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Incroyable. Ça met toujours le feu. Oui, c'est clair. Pour les fans de Formule 1, c'est vrai. Et puis, ce qui est génial quand même dans cette gamme, c'est qu'elle existe en flacon et en peau. Comme ça, vous pouvez choisir ce que vous préférez utiliser. En cinq teintes ? En cinq teintes différentes, ce qui n'est pas rien. Oui, et puis c'est un produit qui est... Enfin, il se suffit à lui-même. Ah oui, complètement. C'est-à-dire qu'il fait base, il va faire renfort, apex. Vous pouvez faire des petites extensions avec aussi. Oui, on peut faire des petites extensions avec. Juste contrairement à ce que les gens peuvent croire, il n'y a pas du caoutchouc dans le gel. Par contre, il a une flexibilité et une solidité caoutchouc. Une solidité, voilà, c'est ça. Et une bonne, bonne adhérence. Un peu comme les pneus de voiture, vous voyez ? Oui, tout à fait. Donc, c'est ça qui est important. Et du coup, on va voir aussi maintenant la démo de Katerina. Qui utilise la Rubberbase. Qui utilise la Rubberbase et qui nous vient d'Ukraine. Donc là, on voit que c'est un ongle qui est un tout petit peu abîmé. Donc, elle va utiliser le Pre-Penwipe pour bien déshydrater. C'est vrai que pour des ongles endommagés, souvent, on se dit on travaille ou on ne travaille pas. Mais on revient à nouveau sur le Silene Protect. C'est vraiment le produit parfait pour ça. C'est un produit qui va nous servir à plein de choses, mais principalement à réparer visiblement, visuellement, les ongles. Oui, parce que ça ressoude les écailles d'ongles. Oui, ça ressoude les couches de kératine. Et c'est un produit qui est totalement invisible. Il rentre dans les couches de kératine. Donc, il peut être appliqué sur tout un tas de personnes. Vous voyez, l'ongle naturelle, maintenant, il est nickel. Ah oui, ça devrait bien ressouder les décollements, les écaillements. C'est fou. Par contre, il a un protocole qui est un petit peu spécifique. Donc, ça, il ne faut pas hésiter à vous adresser à l'une des personnes de l'équipe. Mais c'est un produit que nous avons breveté chez Magneti. Tout à fait, il est breveté. Vous ne le retrouverez nulle part ailleurs. Et oui. Donc, maintenant, elle utilise le rubeur base. D'ailleurs, elle doit l'utiliser en peau parce qu'on voit qu'elle utilise un pinceau gel. Et maintenant, au flacon. Pour avoir un effet. J'adore la teinte. La teinte est très jolie. C'est mon préféré. C'est le cool cover. Et puis là, ça permet de légèrement camoufler les petites imperfections de l'ongle pour avoir un rendu plus opaque. Oui. Légèrement plus rosé. Oui. C'est vraiment un gel qui s'auto-égalise très facilement, qui s'applique très facilement. On peut s'aider de n'importe quel pinceau. Oui, oui. Oui. Tout à fait. Celui qu'on aime. D'ailleurs, on voit qu'elle a posé sa boule avec le pinceau du flacon. Mais elle utilise un pinceau gel après pour le retravailler. Et vous voyez, elle a mis principalement sa dose de produit à l'intérieur, dans le centre de son ongle. On voit bien le fil de lumière. Oui, le fil de lumière. Superbe, qui a été créé. Voilà. Superbe. Superbe, cette petite démo. Eh bien, avant d'arriver déjà à notre dernière démo de cette émission, on va aller voir ce que Virginie nous a trouvé sur les réseaux sociaux. Merci Sabine, c'est à mon tour. Donc là, je vais vous présenter ma version de mes trouvailles sur les réseaux sociaux et ma version un petit peu de l'ongle naturel. Allons voir la première vidéo. Donc ici, on voit qu'on a évidemment une belle plaque. Voilà. Un beau curve naturel. Un beau curve naturel qui a été bien retravaillé au niveau des cuticules. Et on voit qu'on a un très, très beau gainage, un beau travail des cuticules parce que ça redevient tendance. Regardez-moi ce beau renfort d'ongle naturel. Si la cliente voulait légèrement l'allonger, donc évidemment, le natural look, c'est possible pour venir agrandir légèrement ce bord libre comme on a pu le voir dans les démos précédentes. Pour la vidéo suivante, donc là, pareil, on a encore des bases magnifiques. On est sur des vernis permanents nudes. Et je vous rappelle qu'on a des collections qui sont extrêmement tendances au niveau du nude. Et regardez, parce que parfois, on oublie. Mais même sur du nude, vous pouvez ajouter un tout petit peu de fantaisie. Voilà. Très sympa. Donc ici, on est toujours sur des belles bases. Ça donne envie. C'est vrai. Ça rend un peu jaloux. Parce qu'en salon, c'est pas toujours comme ça. C'est pas toujours comme ça. Mais on sait qu'on est des techniciennes justement pour rectifier aussi les ongles qui ne sont pas toujours parfaits. Et on est sur une belle application de gel translucide. Et voilà. Encore ma version de l'ongle naturel. N'oubliez pas, les filles, que le naturel, c'est un marché à prendre. Donc, proposez-le. Et voici pour moi. Je vais repasser la parole à Sabine. Merci Virginie. Super intéressante tes petites vidéos. Effectivement, l'ongle naturel, c'est quand même la base de notre travail. Donc, il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas l'abîmer. Il faut vraiment en prendre soin. Eh bien, est déjà arrivé l'heure de notre dernière démo. Et cette fois-ci, c'est Natalia qui va nous faire une démo avec du Power Gel et du Fiber Pink. Superbe application du chablon, comme d'habitude. Oui, c'est ça. Donc là, elle utilise le pinceau Double Power, qui est un pinceau pour le Power Gel. Oui, c'est spécifique au Power Gel, parce qu'il a deux pinceaux de forme différente et de taille différente. Tout à fait. Un plus petit pour bien sceller et l'autre côté qui permet de bien lisser la matière, de l'emmener. Et donc là, elle utilise sur le chablon la teinte Extender. Oui, on le voit parce qu'il est légèrement transparent, en effet. C'est une teinte qui est extrêmement naturelle, qui s'adapte à plein de carnations. Donc, on peut faire avec des rallongements de plaques, mais du coup, là, elle crée son extension avec. C'est intéressant. Je n'avais jamais pensé à créer une extension avec du nude. Ah oui ? Pourtant, c'est très joli. Tu aurais mis quoi ? Du transparent en dessous, plutôt ? C'est les habitudes. Oui, c'est vrai. On apprend beaucoup comme ça, mais le fait qu'il soit légèrement transparent nous permet de l'appliquer directement, effectivement. Et puis toujours notre Power Gel, toujours magnifique. Toujours. Oui, parce qu'il permet vraiment de faire une belle forme. Et puis de le travailler en finesse. Oui. Parce que c'est très solide. Oui. On aurait même tendance à l'oublier. Et donc là, mon chouchou, mon chouchou en salon. Ah oui. Le gel Fiber Pink. Oui. La gamme Fiber, de toute façon. Elle fait battre mon cœur très fort. Toujours, mais c'est un gel qui est extrêmement solide, qui est auto-égalisant, qui ne chauffe pas trop sous la lampe, qui a une résistance extraordinaire. Très bonne résistance. Donc là, elle applique une fine couche. Une fine couche, j'imagine, pour pouvoir... Pour pouvoir, après, diviser son produit. Tout à fait. Et là, on est sur une jolie boule pour créer la zone d'apexe et le renfort. Toujours avec le Fiber Pink. Oui. Regardez avec quelle facilité il va venir s'auto-égaliser sur la couche précédente. Et puis, en plus, le Fiber Pink, il est transparent, mais il est aussi légèrement floutant. Donc, il est... Il a un très, très beau rendu en gainage sur le naturel. Ah oui, oui, tout à fait. Quand on a des belles plaques, c'est l'idéal. C'est vrai. On peut voir avec le fil de lumière que le produit s'égalise lui-même. Et effectivement, la technique de retourner le doigt, ça permet de ressentir... La matière, là, on en a besoin, parce qu'on en a besoin plus sur le dessus que sur les côtés, évidemment. Il faut bien penser à ça. De toute façon, quand vous faites un faux-ongle, vous devez toujours avoir l'impression que c'est un vrai. Si on voit que c'est un faux, c'est qu'il y a un problème quelque part. Hum, regarde, c'est magnifique. Magnifique. La construction est juste parfaite. Oui, parfaite. Et je pense que ça va être du sang d'image également. Donc, on peut aussi faire du sang d'image avec le Fiber. Avec le Fiber, évidemment. Gain de temps. Super. Le fil de lumière, il est incroyable. Magnifique. Magnifique. Et la couleur avec l'extender est vraiment parfaite. Oui, c'est très, très joli. Comme quoi, deux étapes. En deux étapes. Et on a un faux-ongle. Oui, c'est ça. Qui ressemble à un vrai. Qui ressemble à un vrai. Qui fait très, très naturel. Une petite finition pailletée par-dessus. Ah. Magnifique. Ah, mal aussi. Moi, j'aime bien ça. C'est vrai. Ah ! Elle vient de nous ajouter du Delicate Orchidée, qui est un des semi-permanents de la gamme Seduction. Donc, ce sont des teintes qui sont volontairement transparentes pour apporter juste un petit effet bonne mine. Et certaines teintes sont parfaites sur le Baby Boomer, par exemple. C'est vrai. Ça permet de les rendre légèrement plus blancs laiteux, légèrement rosés, translucides. Il y en a deux qui sont légèrement nacrées aussi, il me semble. Oui. Mais ça marche très bien, même sur les French. Même sur les French, oui. Si on veut rabaisser un petit peu la French. Alors là, la teinte, elle est encore plus idéale. Oui. Ça permet vraiment d'avoir un effet hyper naturel. Et grâce à ça, on peut du coup s'adapter à toutes les carnations. Ça aussi, c'est pas mal. Parce que quand on veut du naturel, il faut aussi penser à la couleur de peau de la cliente. Tout à fait. Et grâce à notre gamme, on peut vraiment s'adapter à tout le monde. Ah, mais elle n'a pas encore fini. Ah ben non, elle nous rajoute un petit peu de fantaisie avec du vernis permanent à paillettes. Du vernis permanent à paillettes. Alors malheureusement, cette couleur-là qui est tellement, tellement adorée, qui a été vraiment un gros succès. Je crois que tu l'as eu en rupture de stock en l'espace de quelques jours. Oui, en l'espace de quelques jours. Il a été réédité et de nouveau en rupture. Et malheureusement, maintenant, il n'existe plus. Mais on va le redemander. On va le redemander peut-être. Je suis sûre qu'on aurait plein de personnes qui seraient d'accord avec ça. Ah ça, oui, c'est sûr. Elle nous fait une jolie lunule en paillettes. Une jolie lunule. Oui. J'aime beaucoup l'effet. L'effet mat et brillant. Mat et brillant, oui, parce que là, elle a appliqué le Supreme Finish au pinceau. Moi, j'adore. Imaginez pour une cliente qui vous demande du naturel avec un petit bijou. Un petit bijou. Une petite fantaisie. Sur l'annulaire, par exemple. Par exemple. Ou sur les dix ongles, là. Pourquoi pas. Pourquoi pas. C'était chouette. Ben oui. Merci à Natalia, qui est notre formatrice internationale et qui nous vient d'Ukraine pour cette super démo, comme d'habitude. Eh bien, écoute Virginie, je crois que c'est encore fini pour aujourd'hui. On en avait quand même des choses à dire sur les eaux plus naturels. On en avait. Donc, ne négligez pas. Oui, on s'imagine que c'est un sujet très, très... Ennuyeux. Difficile à développer, mais finalement, pas du tout. Pas du tout. Non, non. Il y a vraiment une clientèle cible pour ça. Donc, pensez-y. Et le visuel parle toujours. Tout à fait. Et puis, encore une fois, chez Magnétique, on a tous les produits qu'il faut pour arriver à un résultat hyper naturel. C'est ça. Donc, si vous avez besoin de renseignements, n'hésitez pas à nous contacter. Tout à fait. Sur le mail qui va s'afficher en bas. Et puis, si vous avez la moindre question, si vous cherchez une formatrice dans votre coin, si vous voulez, pourquoi pas, devenir formatrice magnétique, n'hésitez pas à nous envoyer un mail pour que je puisse vous y répondre. Et puis, la semaine prochaine, le sujet... Mais alors là, on change complètement de sujet. Là, on passe vraiment du très naturel à... Ouf ! Très bling bling. On va parler de l'air que l'on respire en tant que prothésiste angulaire. C'est-à-dire, on va parler des traces et les paillettes. Donc, on a hâte de vous faire découvrir ça. On vous souhaite une excellente soirée. On se retrouve la semaine prochaine. Et puis, à la semaine prochaine, on finit juste avec un petit commercial sur notre nouvelle gamme de Blushies. Vous allez voir, c'est incroyable, cette nouvelle gamme. Ils sont magnifiques. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... ...